Bonjour, voici un petit QCM interactif pour t'évaluer sur les systèmes d'équations. Ce QCM comporte cinq questions et pour chacune d'elles, trois solutions A, B ou C sont proposées. Une seule est exacte. A l'issue de la dernière question, je te donnerai les solutions puis une correction détaillée si tu le souhaites. On peut commencer, voici la question 1. On te donne un système. Une des trois propositions est exacte. A toi de retrouver laquelle. Tu peux mettre la vidéo en pause. Même question pour la question 2. Un système, trois propositions, tu peux mettre en pause. Même question enfin pour la question 3. Un système, trois propositions, tu peux mettre en pause. Question 4. On te donne maintenant deux droites et leurs équations. A toi de dire laquelle des trois propositions est exacte, donc cela concerne leurs positions respectives. Tu peux mettre en pause. Question 5 enfin. Petit problème d'application. A toi de mettre ce problème en équation pour savoir laquelle des trois propositions est exacte. Tu peux mettre en pause. Voilà, c'est fini. Je te laisse regarder les solutions du QCM. Pour avoir une correction détaillée des questions, il te suffit d'accéder au temps de la vidéo indiquée à droite de l'écran. Question 1. Bien, pour y répondre, on va tout simplement résoudre le système. On voudrait prouver que c'est la réponse A, que x égale à 2. Bon ben, on n'a pas tellement le choix. On est obligé de passer par la résolution du système. On dispose de deux méthodes. Soit la substitution, soit les combinaisons linéaires. Ici, c'est la méthode de substitution qui convient le mieux. Il est très facile d'isoler x. Je renvoie à moins 3y de l'autre côté. J'isole x que je vais pouvoir substituer dans la deuxième ligne. C'est ce qu'on va faire. Ça nous fait donc x égale à 17 plus 3y. Du coup, je peux remplacer x par 17 plus 3y dans la deuxième équation, ce qui me donne deux facteurs de 17 plus 3y. Le reste, je le recopie. Moins 5y égale 29. De cette façon-là, la deuxième équation ne contient plus qu'une seule inconnue. On a de bonnes chances de pouvoir déterminer cet inconnu. Bien, allons-y. C'est ce qu'on va faire. On va le faire à part. Je vais numéroter cette équation. Je vais l'appeler 1 et je vais la résoudre toute seule. On commence ici par distribuer. 2 fois 17, 34. 2 fois 3, 6. Donc, plus 6y. Moins 5y. Égale à 29. 6y moins 5y, ça fait y. Égale à 29 moins 34. 29 moins 34, ça fait moins 5. Y égale moins 5. Bon, au moins, ce n'est pas la proposition B. Reste à savoir si c'est la proposition A. On va le prouver. Pour cela, on va repartir ici de cette équation. Je vais l'appeler 2. Et dans 2, je vais à nouveau substituer. Cette fois-ci, y par moins 5. Comme ça, je trouve x. Ça fait x égale 17 plus 3 fois. Je remplace y par moins 5. Alors, ça donne quoi ? 3 fois moins 5, ça fait moins 15. Ça fait donc 17 moins 15. 17 moins 15, 2. On retrouve effectivement la proposition A. C'était la proposition A qu'il fallait donner. Question 2. Cette fois-ci, on va plutôt résoudre le système par la méthode des combinaisons linéaires. Puisqu'on le voit, la substitution ici ne serait vraiment pas pratique. Il est assez difficile d'isoler une des deux inconnues. En tout cas, si on veut le faire, on tomberait sur des fractions. Alors, comment travailler ici sur les combinaisons linéaires ? Il faudrait pouvoir se débarrasser d'une inconnue en faisant la somme ou la différence des deux lignes. Pour cela, il faudrait se retrouver avec le même coefficient, soit devant le x, soit devant le y. On va s'attaquer au x. On voit qu'avec 6 et 8, on pourrait monter à 24. Si je fais ici 6 fois 4, donc fois 4 sur la ligne 1. Et si là, je fais 8 fois 3, donc fois 3 sur la ligne 2, j'arriverai à 24. Du coup, je pourrais ensuite additionner tout ça et on se débarrassera du x. On va le voir tout de suite. Alors, allons-y. On multiplie toute l'équation, donc tous les coefficients de l'équation, par 4. Ça nous donne 6 fois 4, 24, donc moins 24x. 9 fois 4, 36, égale à 5 fois 4, 20. On fait pareil avec la ligne 2, mais on multiplie par 3. Alors, 8 fois 3, 24x. 12 fois 3, bien 36. Et 2 fois 3, 6, donc moins 6, puisqu'on a un moins. Et là, on voit qu'on peut maintenant additionner nos deux lignes pour se débarrasser du x. Ça nous donne quoi ? Ça nous donne moins 24x plus 24x. 0x, il n'y a plus rien. Plus 36y, moins 36y. Ah, ça, on ne l'avait pas prévu. En se débarrassant des x, on se débarrasse également des y. Donc, il n'y a plus rien là non plus. Ce qui veut dire que là, en fait, à gauche du symbole égal, j'ai 0. On n'a plus rien du tout. Les x, comme les y, sont partis. À droite, 20 plus moins 6, donc 20 moins 6, 14. Ah ah ! Alors là, on a un problème. On se retrouve avec une équation impossible. 0 égale 14. Alors, si cette équation est impossible, eh bien, cela veut dire que celles du dessus le sont également, et celles de départ le sont également. Autrement dit, il n'existe pas de x et de y telles que ces deux équations soient vérifiées. Eh bien, ça explique que la réponse est la réponse C. Réponse C, le système n'a pas de solution. On avait un autre moyen de s'en rendre compte, c'est d'exprimer les deux équations de départ sous la forme d'équations réduites de droite. On va le faire. Alors, pour la première, on va déjà, on a une équation réduite, c'est y égale à x plus b. Donc, il faut isoler y. Donc, je vais commencer par balancer le 6x. Cela fait donc 9y égale à plus 6x plus 5. Pour l'être équation, cela fait donc moins 12y égale à moins 8x moins 2. On va donc maintenant ici diviser par 9 pour isoler le y. Ce qui fait y égale à 6 neuvièmes de x plus 5 neuvièmes. Ici, on pourrait se débarrasser de tous les moins finalement puisque j'ai moins, moins et moins. C'est ce qu'on va faire. On met un plus ici, on enlève ce moins et on enlève celui-ci. Et pour isoler le y, eh bien, on va ici tout diviser par 12, ce qui donne y égale à 8 sur 12x plus 2 sur 12. Bon, on va pouvoir un petit peu simplifier ces fractions. Pour la première, ça nous donne y égale à 6 neuvièmes, c'est 2 tiers. Cela fait donc 2 tiers de x plus 5 neuvièmes. Pour la deuxième, y égale à 8 sur 12, c'est également 2 tiers de x plus, alors 2 douzièmes, ça se simplifie en 1 sixième. On se retrouve donc ici avec deux droites qui ont des équations qui nous donnent le même coefficient directeur. Ces deux droites sont donc parallèles. Mais, en plus, elles n'ont pas la même ordonnée à l'origine. Donc, ces deux droites sont strictement parallèles. Elles ne peuvent pas être confondues. Eh bien, si elles sont toutes les deux strictement parallèles, eh bien, cela veut dire qu'il n'y a pas de point d'intersection. Et donc, il n'existe pas de x et de y qui vérifient les deux équations. Car il n'existe pas de point qui peut être à la fois sur une droite et à la fois sur l'autre droite. Cela justifie ce qu'on avait dit tout à l'heure, que le système n'a pas de solution. Question 3. Alors, il fallait répondre ici que le système a une infinité de solutions. Je ne sais pas si tu as essayé de résoudre ce système, mais si tu l'as résolu, peu importe la méthode que tu as utilisée, à un moment, tu as dû tomber sur quelque chose de bizarre, genre, je ne sais pas, 5 égale 5 ou 8 égale 8, donc quelque chose qui est toujours vrai. Quelque chose qui est toujours vrai, car, en effet, ce système-là est vrai pour une infinité de valeurs de x et de y. Pas toutes, mais une infinité. Il y a une infinité de solutions à ce système. Alors, je ne vais pas le résoudre une nouvelle fois, ce système. Si tu veux voir la correction d'une résolution de système, tu peux voir celle de la question 1 et la question 2, si tu ne les as pas regardées. Ici, on va directement prouver qu'il y a une infinité de solutions. Et pour cela, on va exprimer ces deux équations sous la forme d'une équation de droite, y égale à x plus b. Et on va constater qu'on va se retrouver avec les mêmes équations de droite. Allons-y. Alors, si on veut sous la forme y égale à x plus b, il faut isoler y. Donc, commençons par isoler y dans la première équation. Ça nous donne moins 4y égale à moins 10x plus 2. Je fais pareil pour la deuxième équation. J'isole 6y. 6y égale à 15x moins 3. Étape suivante. Eh bien, ici déjà, on va changer tous les signes, comme ça, on n'aura plus le moins ici. On n'aura plus le moins ici. Et du coup, le plus qui est ici se transforme en moins. On va maintenant diviser par 4 deux parts et d'autres, comme ça, on aura isolé y. Alors, ça nous fait y égale 10 quarts, je divise par 4, de x, moins 2 quarts. Pour la deuxième équation, on va faire pareil, seulement on va diviser par 6 pour se débarrasser du 6. Soit y égale 15 sixièmes de x moins 3 sixièmes. Reste à simplifier les fractions dans les équations, soit y égale Alors, 10 quarts, ça fait 5 demi de x moins 2 quarts, ça fait moins 1 demi. La deuxième, y égale 15 sixièmes, ça fait 5 demi de x moins 3 sixièmes, donc moins 1 demi. Et voilà ! On constate effectivement qu'on a les mêmes équations de droite. Donc, si on a les mêmes équations de droite, cela veut dire que ces deux droites sont confondues. Elles sont l'une sur l'autre. Ici, c'est la même équation, en fait, à un coefficient près. C'est pour cette raison que finalement, si ces deux équations sont les mêmes, on pourrait dire que ce système pourrait être résumé simplement par une seule des deux équations. On pourrait effacer l'autre. Mais là, on voit bien qu'il existe tout plein de x et y qui peuvent marcher. Il suffit de prendre ici une valeur de x, tu vas trouver une autre valeur pour y. Puis, tu prends une autre valeur pour x, tu vas trouver encore une autre valeur pour y, etc. Et on en trouve effectivement une infinité. Question 4. On nous donnait donc ici deux équations de droite. La question était de retrouver leur position relative. Il fallait répondre c. Les droites se coupent. Alors, c'est assez facile, en réalité, pour trouver, retrouver les coordonnées du point d'intersection. Bon, il y a quelques calculs à faire. Mais en tout cas, pour dire que les droites sont séquentes, c'est facile. Il suffit juste de regarder leur coefficient directeur. Ici, le coefficient directeur, il est égal à moins 2. On a donc une droite qui est dans cette direction-là, qui descend, si on peut dire. Et là, on a un coefficient directeur égal à 1. On a une droite de cette façon-là qui monte. Les deux droites sont effectivement séquentes. Alors, pour déterminer leur point d'intersection, il faudrait ici résoudre le système d'équation. Mais comme on nous le donne, on nous dit que c'est 1, 4. On peut le vérifier par calcul. Cela veut dire que x égale à 1 et y égale à 4. Remplaçons x par 1 et regardons si on trouve y égale à 4. Alors, je remplace là-dedans x par 1. Ça me fait moins 2 fois 1. Donc, moins 2. Plus 6, 4. Je trouve bien 4. Et dans l'autre équation, est-ce que ça marche aussi ? Je remplace x par 1. 1 plus 3, 4. Eh bien, je retrouve bien 4. Effectivement, le point de coordonnée 1, 4 vérifie les deux équations. Deux droites et de droites sont séquentes. Question 5. Alors, pour notre petit problème, pour finir, il fallait bien évidemment mettre ceci en équation à l'aide d'un système à deux inconnus et deux équations. Ici, par rapport aux réponses qui sont proposées, on voit bien que les inconnus sont le prix d'une orange, le prix d'un ananas. On va poser x le prix d'une orange et y le prix d'un ananas. Et on va traduire toutes ces phrases par des équations. Alors, le début, il n'y a rien à traduire. La première équation vient de 12 oranges pour le prix d'un ananas. 12 oranges, donc 12 fois x, c'est égal au prix d'un seul ananas, donc une fois y ou y. 12 oranges pour le prix d'un ananas. Voilà la première équation. Deuxième équation. On a un filet qui contient 8 oranges, donc 8 fois le prix d'une orange. On rajoute deux ananas plus deux fois le prix d'un ananas. Et avec tout ça, on paye 8 euros. Eh bien, 8 oranges et deux ananas coûtent 8 euros. Voilà la deuxième équation. 8x plus 2y égale à 8. On a là donc un système de deux inconnus à deux équations. On va le résoudre, et tout naturellement, on va le résoudre par substitution puisque l'énoncé nous donne directement ici une inconnue qui est isolée. Donc on va pouvoir remplacer y par 12x dans la deuxième équation. Alors, je vais la noter petit 1, cette équation. Voilà. Et je vais remplacer. Donc 8x, je recopie. Plus 2 fois y, je remplace par 12x. Et ceci, c'est égal à 8. Du coup, j'ai là, eh bien, une équation à une inconnue que je peux résoudre tranquillement. Ça fait donc 8x plus 2 fois 12, 24x égale à 8. 24x plus 8x, ça me fait 32x égale à 8. Soit x est égal à 8 sur 32. Et quand tu fais 8 divisé par 32, tu trouves 0,25. Eh bien, on a la réponse. x égale 0,25. Le prix d'une orange est de 25 centimes. C'était effectivement la réponse A. Et si tu veux calculer le prix d'un ananas, tu poursuis la substitution. On peut le faire très rapidement. À partir de l'équation 2, y égale 12x. Donc, x vaut 0,25. Tu fais donc 12 fois 0,25. Ceci, ça donne 3. Eh bien, le prix d'un ananas est de 3 euros. Et cette séquence est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... C'est parti !